L'âge tendre de 19 ans, Sally Ann Bowman était sur le point de faire sensation dans le monde entier. Sa carrière de mannequin commençait à peine à décoller, et sa carrière d'actrice et de chanteuse n'était pas loin derrière. Avec un avenir si prometteur qu'il était l'envie de beaucoup, elle était prête à conquérir le monde et à prendre sa place parmi les étoiles. Mais puis est arrivé ce jour fatidique du 25 septembre 2005. Ce jour-là, Sally Ann était sortie avec sa sœur Nicole, pour célébrer l'anniversaire d'un des amis les plus proches de Nicole. Vers 18h, ce soir-là, le groupe se dirigeait vers un pub animé en plein cœur du centre-ville de Croydon, prêts à lever leur verre et à se faire des souvenirs. En chemin, entourés de rires, de verres qui s'entrechoquaient et de l'énergie électrique d'un groupe d'amis proches, la soirée promettait d'être mémorable. Au fur et à mesure que la soirée se déchaînait et que les boissons coulaient à flot, le temps semblait filer. Et avant même que quelqu'un ne s'en rende compte, il était déjà deux heures. La soirée commençait à se calmer, et le groupe d'amis envisageait déjà leur prochaine étape. C'est aussi à ce moment-là que Salianne a commencé à prendre contact avec son ex-petite amie, Louis Bruston, avec qui elle avait rompu quelques semaines plus tôt seulement. Leur relation était un tourbillon de passion et de conflits, et les deux se chamaillaient et s'aimaient avec la même intensité. Les ruptures et les réconciliations étaient une routine familière pour les deux. Et cette nuit-là, Salianne était déterminée à raviver la flamme entre elle et Louis. Elle a imaginé une histoire selon laquelle elle était bloquée au centre-ville de Croydon et a demandé à Louis s'il pouvait la ramener à la maison. Louis, qui sortait avec des amis cette nuit-là, n'était pas exactement ravi de devoir laisser ses amis derrière lui. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas laisser Salianne sans moyen de rentrer chez elle. Alors, il est monté dans sa voiture et a conduit vers Salie, la récupérant vers 2h20. Alors que Salianne et Louis se dirigeaient vers sa maison sur l'avenue Blenheim, les esprits se sont échauffés, et les deux se sont vite retrouvés pris dans une querelle houleuse, les émotions étant toujours vives suite à leur récente rupture. Chaque petite chose semblait les faire sortir de leur gond. Ils se disputaient à propos de la fin de leur relation, s'accusant mutuellement d'infidélité et se reprochant l'échec de leur relation. La dispute a duré deux heures entières, sans que l'un ou l'autre ne veuille céder, et a finalement pris fin de manière abrupte, avec Salie sortant de la voiture à 4h15, et Louis s'élançant dans l'obscurité. Malgré la querelle tumultueuse qu'ils venaient d'avoir, Louis n'était pas trop inquiet car il avait déposé Salie à deux pas de chez elle, avec sa porte d'entrée à seulement une dizaine de mètres. Louis était soulagé d'être débarrassé de la situation, et pensait que lui et Salianne régleraient tout ça le lendemain matin, comme ils l'avaient toujours fait après leurs précédentes disputes. Mais malheureusement, cela n'était pas censé se passer ainsi. Vers 6h30 ce matin-là, un voisin sort et voit ce qu'il pense être les jambes d'un mannequin qui dépasse d'un échafaudage. En se rapprochant pour mieux voir, il est confronté à une vue véritablement horrifique. C'était le corps de Salianne Bowman. Elle était partiellement vêtue et il était clair qu'elle avait été assassinée. La police a été rapidement alertée, et une enquête a été immédiatement lancée. Ils savaient que le temps était essentiel, et que ce crime allait devenir l'une des enquêtes les plus vastes et les plus intenses, que la ville de Londres n'ait jamais connue. C'est le cas déchirant de Salianne Bowman. Lorsque la police est arrivée sur les lieux pour la première fois, ils étaient optimistes quant à leur capacité à rendre justice à Salianne Bowman. Les preuves étaient accablantes, et ils étaient convaincus que l'affaire serait rapidement résolue. En creusant plus profondément, ils ont reconstitué une histoire terrifiante d'une attaque brutale et insensée. Ils ont pu déterminer qu'au moment de l'attaque, Salianne se tenait seule dans son allée, à moins de dix mètres de sa porte, lorsqu'elle a été soudainement surprise par son agresseur. L'attaque était féroce et implacable, laissant à Salianne au moins sept plaies par arme blanche. Trois des blessures étaient si profondes qu'elle traversait son corps de part en part. Il y avait également des preuves suggérant qu'elle avait été agressée sexuellement après sa mort, et que l'agresseur l'avait mordu à plusieurs reprises, laissant derrière lui des preuves ADN cruciales, qui plus tard deviendraient une pièce clé du puzzle. Louise Proston a rapidement été identifiée comme le principal suspect. Il a volontiers admis qu'il était la dernière personne à avoir vu Salianne en vie, et il a même admis qu'ils avaient eu une dispute cette même nuit. Couplé cela avec la relation volatile que les deux entretenaient, et un tableau clair commençait à se dessiner. La police soupçonnait qu'il s'agissait d'un crime passionnel en raison de l'ampleur inutile de la violence de l'attaque, et ils étaient convaincus que le meurtrier devait être quelqu'un de proche de Salianne. Tous les signes pointant vers Louise, il a été rapidement arrêté et emmené en interrogatoire. Au cours des quatre jours suivants, Louise a été interrogé sans relâche, et des échantillons de son ADN ont été envoyés pour être testés, afin de déterminer s'il correspondait à celui trouvé sur le corps de Salianne. Mais malgré la pression de la police, Louise a maintenu qu'il ne savait rien de la mort de Salianne. La police, cependant, était convaincue d'avoir leur coupable, et ils étaient sûrs que ce serait une affaire classée. Puis, une bombe a explosé. Le laboratoire médico-légal a appelé avec des nouvelles inattendues. L'ADN trouvé sur le corps de Salianne ne correspondait pas à celui de Louise Proston. Au lieu de cela, il faisait correspondance à une troublante affaire d'agression sexuelle survenue quatre années plus tôt, à seulement deux kilomètres et demi de là où Salianne avait été trouvée. Louise a été libérée, et la police a dû faire face à la dure réalité qu'il pourrait être aux prises avec un récidiviste. L'horloge tournait, et la police était dans une course contre la montre pour attraper le meurtrier, dont les crimes semblaient s'intensifier, et qui pourraient frapper à nouveau à tout moment. Lorsque la police a rouvert l'affaire non résolue de quatre ans plus tôt, ils espéraient trouver des pistes qui permettraient enfin d'identifier l'agresseur. L'affaire en question remonte à 2001. Une femme se trouvait dans une cabine téléphonique d'un magasin local, lorsqu'un homme l'a approché. Il s'est exposé lui-même et a commis un acte sexuel sur lui-même avant de laisser son ADN sur le sol. La victime a été secouée et traumatisée, et malgré l'existence d'une empreinte ADN de l'agresseur, l'affaire a rapidement été mise de côté. Maintenant, alors que la police enquêtait sur le meurtre de Salian, ils étaient confrontés à une question terrifiante. Que faisait cet agresseur depuis l'incident de 2001, et combien d'autres victimes y a-t-il eu depuis ? C'était une pensée effrayante, et les officiers travaillant sur l'affaire savaient qu'ils avaient affaire à un prédateur qui opérait sous leur radar depuis bien trop longtemps. La police a ensuite examiné de plus près les événements qui se sont produits la nuit du meurtre de Salian, et c'est alors qu'ils ont fait une découverte choquante. Salian n'était pas la première victime du meurtrier cette nuit-là. Une heure seulement avant que Salian ne soit violemment attaquée sur le seuil de sa porte, une autre femme avait été la cible d'une agression à quelques rues seulement. La victime était au téléphone sur son mobile, lorsqu'un homme est soudain apparu, et l'a frappé sans prévenir. Si ce n'était de l'arrivée opportune d'un taxi dans la rue, l'attaque aurait pu dégénérer en quelque chose de beaucoup plus grave. L'agresseur a fui la scène, en portant le téléphone de la victime avec lui. Choquant, la personne à l'autre bout de l'appel a pu encore entendre les cris de la victime, indiquant que l'agresseur se cachait à proximité et observait tout ce qui se passait. La police était convaincue que cette attaque aurait pu facilement dégénérer en quelque chose de bien pire si ce n'était de l'arrivée opportune d'un taxi dans la rue. Heureusement, le conducteur a agi rapidement et a emmené la victime dans un hôpital à proximité. Elle a pu fournir à la police une description détaillée de son agresseur, et la police a utilisé ces informations pour créer un portrait robot du suspect. La police, à la recherche de l'assassin d'un mannequin adolescent, a déclaré qu'il pourrait chercher un agresseur sexuel en série. Il est décrit comme un homme blanc dans la vingtaine ou la trentaine, mesurant entre environ 5 pieds 9 et 6 pieds. Il a une construction proportionnée. Avec des cheveux courts et sombres. La police a distribué l'image composite dans la communauté, en espérant qu'il en résulterait quelque chose. Mais malgré les nombreuses pistes qu'ils ont reçues, aucune d'elles n'a permis d'identifier le suspect. Malgré avoir une image détaillée du suspect et un échantillon de son ADN, le retrouver semblait beaucoup plus difficile, et la police savait qu'elle devait être plus créative. Il soupçonnait que le tueur devait venir de la communauté locale en raison du fait que ces crimes avaient tous eu lieu dans un rayon relativement proche, et ils pensaient qu'il devait être à l'aise avec le quartier. Ils ont ensuite décidé de mener un dépistage de l'ADN de la zone, en frappant aux portes et en demandant à quiconque de donner volontairement un échantillon d'ADN, dans l'espoir qu'une personne liée au tueur puisse offrir son ADN. La tâche qui les attendait était énorme. Armés d'une liste de 6000 adresses, ils ont frappé aux portes, demandant des échantillons d'ADN à chaque homme qui vivait à la propriété où il séjournait la nuit du meurtre. Le bassin suspect était massif. Un stupéfiant 4000 hommes qui correspondant à la description du tueur. Et le temps leur manquait pour rendre justice au tueur. Ils savaient qu'il était très improbable que le tueur lui-même s'avance et offre son ADN. Mais ils se sont accrochés à une lueur d'espoir qu'un membre de la famille, comme un frère ou un père, pourrait se présenter et fournir le lien crucial dont ils avaient le besoin pour attraper le tueur. Mais malgré la promesse initiale, six longs mois s'étaient écoulés depuis l'installation du centre de test ADN et l'enquête commençait à stagner. La police manquait d'options et était de plus en plus frustrée par le manque de progrès. Mais alors, apparemment de nulle part, ils ont eu leur coup de chance. Le 15 juin 2006, neuf mois après le meurtre de Saléanne, un homme regardant un match de football dans son pub local, a été fermement mis sur le radar de la police. C'était la nuit du match très attendu entre l'Angleterre et Trinidad et Tobago lors de la Coupe du Monde 2006, et le pub à Crowley était plein de fans de football excités. Alors que le match commençait, les tensions étaient élevées et bientôt un fan, alimenté par l'alcool, a commencé à se disputer avec un autre. Avant longtemps, le différent a débordé dans les rues et a été capturé sur CCTV. Après que l'homme a poussé l'autre au sol, un policier à proximité est intervenu et a mis fin à la bagarre et a arrêté l'homme belligérant. Cet homme était Mark Dixie, âgé de 35 ans, et il allait bientôt devenir clair que cette altercation apparemment mineure n'était que le début de sa chute. Pendant l'interrogatoire de la police, le comportement de l'homme était déconcertant. Malgré son arrestation pour une petite rixe, il pleurait et était émotionnellement inhabituel. La police a ensuite pris ses empreintes digitales et son ADN, conformément au protocole, et il a finalement été libéré sous caution. 12 jours plus tard, les résultats de l'ADN sont arrivés et il était clair pourquoi l'homme était si émotif. Son ADN était une correspondance exacte avec celui trouvé sur le corps de Sally Ann. Enfin, l'identité du meurtrier a été révélée. La police savait qu'elle devait retrouver Mark Dixie avant qu'il ne frappe à nouveau. Mais inquiétant, il s'avère que Dixie n'était plus dans le pays. Immédiatement après avoir été libéré sous caution, il a fui à Amsterdam. Il savait que son ADN correspondrait à celui trouvé sur le corps de Sally Ann. Alors il a quitté le pays et a essayé de se faire discret. Son séjour à Amsterdam serait cependant de courte durée et seulement trois mois après son arrivée là-bas, il s'est disputé avec son propriétaire et a décidé de retourner en Angleterre. Dès que Mark Dixie est rentré en Angleterre, il n'a pas perdu de temps pour reprendre sa vieille vie de chef de pub à Crowley. La police avait fait sa due diligence et a rapidement découvert que Mark était de retour en Angleterre et reprenait son ancien métier. Ils ont donc immédiatement commencé à planifier comment ils allaient l'arrêter. Avec son travail lui donnant un accès facile à des armes dangereuses, les officiers savaient qu'ils devaient procéder avec prudence. Alors qu'ils inspectèrent la zone, à la recherche d'un moyen d'arrêter Dixie, ils l'ont repéré sortant pour une pause cigarette. Ils savaient que c'était leur chance de bondir, alors ils ont bougé rapidement et l'ont pris en garde à vue. Le lendemain, Mark Dixie a été inculpé pour le meurtre de Sally Ann Bowman et la nouvelle de son arrestation a choqué la communauté de Croydon. Ce n'était pas un nom qu'ils avaient entendu avant et ils n'étaient pas dans le viseur de la police. Mais un rapide coup d'œil dans son passé dresse un tableau très accusateur. Alors que les détectives creusaient plus profondément dans son passé, ils ont découvert une litanie de crimes choquants. Dixie avait eu de nombreuses confrontations avec la loi avant l'ère où la prise d'échantillons d'ADN était obligatoire. Lors de son arrestation en 1986, il a retenu une femme au couteau et l'a volée, ce qui lui a valu six semaines de prison. L'année suivante, il a été reconnu coupable de vol et, en 1988, il a été condamné à deux ans pour agression indécente et voit de fait causant des lésions corporelles réelles. En 1989, il a été reconnu coupable d'exhibitionnisme et a été condamné à 80 heures de service communautaire. Et en 1990, il a même été reconnu coupable d'attaque contre un policier. Cependant, ce que les enquêteurs ont trouvé réellement terrifiant, c'est que l'activité criminelle de Dixie n'était pas limitée au Royaume-Uni. En 1993, il a déménagé en Australie, où il a rapidement eu des ennuis à nouveau. Il a outrepassé son visa et commis une série de crimes. En 1998, il est entré par effraction dans la maison d'une étudiante thaïlandaise de 19 ans à Perth, portant un bas sur la tête et brandissant un couteau. Il l'a poignardé sept fois, l'a agressé sexuellement, a volé ses affaires et s'est enfui. Miraculeusement, la victime a survécu à l'attaque horrible. Mais Dixie n'avait pas encore fini. Le jour du Nouvel An, en 1999, il a tendu une embuscade à une jeune femme courant le long d'une route au sud de Perth. Il a bondi sur elle et lui a demandé de lui faire un acte sexuel. Il n'a été condamné qu'à une amende de 750 $ pour ses actions. Finalement, en avril de cette année, il a été expulsé d'Australie. Mark Dixie est finalement passé en jugement en février 2008 pour le meurtre de Sally Ann Bowman. Sans surprise, il appelait des non-coupables pendant le procès. Le jury a entendu qu'au soir du 24 septembre, la veille du meurtre, Dixie avait été avec des amis à célébrer son anniversaire. Ils sont allés dans un pub sur Brighton Road, à seulement quelques centaines de mètres de l'endroit où Sally Ann avait vécu sur Blenheim Crescent. Ce soir-là, son partenaire n'était pas sorti avec lui. Pendant qu'il était au pub, il l'a appelé, et quand il est revenu à la table, ses amis ont dit qu'il était une personne complètement différente. Ils l'ont décrit plus tard comme distant, mélancolique et animé par la colère. Lorsque le pub a fermé à deux heures du matin, lui et deux amis chez qui il allait passer la nuit sont partis pour leur résidence sur Avondale Road, à deux pas de la maison de Sally Ann, sur Blenheim Crescent. Alors que les deux femmes allaient se coucher, Dixie est restée éveillée. La police croit qu'il a quitté la propriété quelque part entre 230 et 330 heures du matin, armé d'un couteau dans l'intention de trouver une femme et de l'attaquer. Les enquêteurs soupçonnent fortement qu'il était la personne qui a attaqué la femme sur Sandestate Road, et a été frustré lorsqu'il n'a pas réussi à réaliser son fantasme. Il a fui les lieux et s'est finalement rendu à Blenheim Crescent, une rue qu'il connaissait bien pour y avoir grandi et en avoir déménagé seulement quelques années, avant que Sally Ann ne s'y installe, pendant qu'il se cachait sur cette route, il semble que Sally Ann Bowman ait malheureusement été au mauvais endroit au mauvais moment. Il a probablement vu Sally Ann et son petit ami se disputer dans la voiture, et il a patiemment attendu qu'elle sorte du véhicule pour pouvoir l'attaquer. Après que Louise Proston ait conduit, Dixie a sauté de derrière les buissons et a violemment attaqué Sally Ann et l'a assassinée. La police pensait qu'après l'avoir tué, il était retourné dans les buissons pour se cacher, afin de voir si des voisins sortiraient pour enquêter. Lorsque aucune lumière ne s'est allumée et que personne n'est sorti, Dixie est ensuite revenu sur le corps et l'a agressé sexuellement. Après son acte macabre, il est retourné dans la maison où il passait la nuit et s'est endormi sur le canapé. Le lendemain matin, quand ses amis se sont réveillés, elles ont trouvé Mark sur le canapé et ont dit qu'il avait agi normalement et que rien n'était hors de l'ordinaire. Elle ne savait même pas qu'il avait quitté leur propriété cette nuit-là. Après que l'État a présenté son cas, c'était au tour de Mark Dixie de présenter sa défense. Et ce qu'il a inventé était tout simplement bizarre. Dixie a avoué avoir violé Sally Ann et avoir laissé son ADN sur son corps. Mais il a nié l'avoir tué. Il a dit qu'il avait trébuché sur ce qu'il pensait être une fille ivre gisant inconsciente sur le bord de la route et qu'il avait saisi l'occasion pour l'agresser sexuellement. Il a dit que bien qu'il soit coupable d'avoir agressé Sally Ann, il n'était pas le meurtrier et que le vrai tueur était toujours en liberté. Pendant le procès, la police britannique a également partagé l'ADN de Dixie avec leurs homologues en Australie après avoir appris qu'il y avait vécu un certain temps. Son ADN correspondait au crime sur l'étudiante thaïlandaise de retour. La femme a témoigné lors du procès de Sally Ann et a identifié Dixie comme l'homme qui l'avait attaqué. Dixie n'a pas encore été inculpée en Australie pour ses crimes. Le 22 février 2008, le jury a reconnu Mark Dixie coupable du meurtre de Sally Ann Bowman à l'unanimité. Il a reçu une peine de prison à vie obligatoire avec un minimum de 34 ans derrière les barreaux, ce qui signifie qu'il ne sera éligible pour la libération conditionnelle que lorsqu'il aura 70 ans. En janvier 2015, après des années de déni, Mark Dixie a finalement admis avoir tué Sally Ann Bowman. En 2017, Mark Dixie a été inculpé de plusieurs autres infractions et il a été révélé que quelqu'un avait été injustement condamné pour certains de ses crimes dépravés. En 2003, un ressortissant néerlandais a été condamné pour avoir violé trois femmes sur la Costa del Sol. Il a purgé 12 ans dans une prison espagnole tandis que le véritable violeur, Mark Dixie, était un homme libre. En novembre 2017, Mark Dixie a reçu deux autres condamnations à perpétuité pour des attaques contre deux autres femmes à Croydon. Ses crimes remontent à 1987, alors qu'il n'avait que 16 ans. Il a avoué avoir violé une femme dans le parking désert de Wanderl Road, l'ayant laissé ligoter et baillonner alors qu'il mettait le feu à sa voiture. La victime a été tellement traumatisée qu'elle a déménagé à la campagne et a tenté d'être aussi isolée que possible. Dixie a également avoué avoir frappé une femme à la tête avec un fer de chef, lui causant de multiples fractures du crâne, puis l'avoir traîné vers un endroit isolé sur Selston Road en 2002, où il l'a agressé sexuellement et s'est enfui avec son téléphone portable. Il a ensuite utilisé son téléphone pour appeler son petit ami et se vanter de ce qu'il lui avait fait. Lewis Proston, l'ex-petit ami de Sally Ann à l'époque, a été dévasté par son meurtre. Il a dit que même si leur relation avait été turbulente, il ne doutait pas qu'ils se seraient réconciliés et qu'ils se retrouvent toujours l'un l'autre. Il a également dit qu'il croyait que si on n'avait pas trouvé d'ADN sur les lieux, il aurait probablement été injustement condamné pour son meurtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501